nous sommes 70% à peu près à partir sur les chemins de compostelle avec notre téléphone seulement sans appareil photo et ce sera donc notre smartphone qui va nous servir à faire toutes nos photos utilisant depuis de nombreuses années donc mon téléphone d'ailleurs toutes mes photos sont faites avec mon téléphone et puis un petit peu avec mon drone et donc je voulais vous transmettre quelques conseils ou vous rappelez quelques petites règles de base pour être assuré de faire de bonnes photos durant votre chemin de compostelle sachant que vous aurez de nombreuses occasions pour faire soit des portraits soit des paysages et je vais vous expliquer donc dans ce petit tutoriel le rappel de quelques bases en espérant que cela vous plaise bienvenue sur la chaîne robin scamino donc la chaîne dédiée aux chemins de compostelle comme vous le savez cette semaine donc je vais donc faire un petit tutoriel sur la photographie avec le smartphone donc quelques règles de base un rappel et peut-être pour certains une découverte qui va vous permettre de réaliser de belles photos donc à la fin de cette vidéo vous aurez tous les éléments pour pouvoir réussir facilement vos photos la composition de la photo et la règle des tiers la règle des tiers permet de composer donc une bonne photo il s'agit en fait d'une grille qui va par des lignes verticales et des lignes horizontales aux différentes intersections il faut placer des objets importants des points d'intérêt important ça s'applique aussi bien en photo qu'en peinture sur mon iphone donc le réglage de la grille se trouve dans l'appareil photo dans les paramètres de l'appareil photo on fait apparaître la grille si elle n'est pas en cochant et ensuite vous avez justement dans la même application des filtres que vous pouvez appliquer à la prise de vue standard chaud froid dans différentes couleurs personnellement j'utilise pas ces filtres ils peuvent être également utilisés après avoir pris la photo donc pour ma part j'en prends pas donc nous allons mettre en application l'utilisation de cette règle des tiers voilà donc nous sommes sur la digue là et je vais donc me servir déjà en premier lieu de la règle des tiers pour aligner mon horizon correctement qui penche pas ni à droite ni à gauche sur la mer c'est fondamental et également sur un paysage ensuite je vais choisir mon cadrage là je suis en grand angle ensuite j'ai le 1 qui est un angle grand mais déjà réduit et après j'ai le par 3 avec un téléobjectif sur le paysage va très bien avec le grand angle et donc je vais on voit très bien donc les lignes horizontales les lignes verticales les trois horizontales les trois verticales les points d'intersection et je vais donc m'aligner pour prendre ma photo je vais mettre donc sur la ligne horizontale à droite et la verticale de droite le phare et voilà donc j'ai aligné ces éléments dans la grille donc j'ai une photo correcte le deuxième élément très important c'est la luminosité de votre photo donc l'éclairage de votre photo donc il faut toucher l'écran à l'endroit particulier que vous voulez mettre en évidence et ensuite vous réglé cette luminosité pour qu'elle soit à votre goût est également standard au niveau de la vision et vous n'hésitez pas donc à tapoter l'écran et mettre votre doigt et ensuite régler la lumière pour faire une photo avec un éclairage optimum un autre réglage de la lumière en ciblant mon bateau avec mon téléobjectif par 3 et je vais régler l'éclairage avec le petit cadre jaune en tapotant et ensuite je prends ma photo voilà donc il est bien éclairé et il est bien en évidence nous voyons en troisième lieu un élément très important c'est bien sûr la mise au point c'est à dire la netteté donc vous pouvez définir dans le cadre de votre écran en touchant votre écran à l'endroit que vous voulez rendre net vous avez la mise au point qui va se faire par l'appareil photo du téléphone et là vous pouvez donc mettre en évidence ici le barreau d'échelle on met la mise au point sur barreau d'échelle on règle l'éclairage et je fais ma photo avec mon barreau d'échelle nette et le restant derrière est flou donc c'est pour vous mettre en évidence cette démonstration pour faire une bonne démonstration et maintenant sans bouger je vais changer la photo c'est à dire le point d'intérêt va changer je vais quitter mon barreau d'échelle et je vais prendre la personne qui passe pour la rendre honnête je touche l'endroit l'écran et je règle ma lumière et j'ai ma netteté sur la personne et j'ai perdu la netteté sur le barreau donc ça c'est un élément important que vous pouvez dans vos photos travailler et ça vous permet d'isoler un objet dans un cadre particulier ensuite je vais vous donner quelques petites astuces quand vous avez des éléments qui vous permettent de faire un cadrage particulier là et s'il s'agit d'un anneau sur un bloc voilà ça vous permet de faire un cadrage d'avoir un tour un cadre là pour avoir des lignes qui vous conduisent vers l'horizon vous mettez vos pieds et vos jambes et ça fait un petit côté sympa décontracté ça vous ça guide le regard vers l'horizon et là quand vous avez par exemple un feu dans l'occurrence que je suis près du feu je peux pas reculer et bien avec le mode panorama de votre téléphone vous pouvez en mode vertical le mettre dans la boîte sur cette prise de vue une application toujours de la règle des tiers pour aligner l'horizon là une suggestion personnelle pour changer d'angle de vue on fait souvent des photos à la hauteur de nos yeux et là je vous suggère de poser votre téléphone au plus près du sol à l'envers par terre et ensuite vous faites votre prise de vue avec vos réglages et ça vous donne un effet de prise de vue un angle de prise de vue tout à fait original voilà très sympathique c'est très très bon également pour le chemin en appliquant cette méthode du téléphone renversé près d'une flaque d'eau vous obtenez un effet miroir spectaculaire qui va venir vraiment enrichir votre photo comme ici ensuite là une petite juste un rappel des principes qu'on a vu avec l'éclairage la mise au point la règle des tiers et ça fait une photo sympathique à contre-jour n'hésitez pas donc dans vos commentaires à me dire si ces informations et ces renseignements vous ont été utiles et que vous allez les mettre en pratique que vous connaissiez déjà ou que ça vous a rappelé ça vous a rappelé des éléments de base je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes content et satisfait de ces informations de ces conseils et puis je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo qui j'espère aussi vous sera utile comme je le recherche toujours à travers ces tutoriels que je me permets de vous proposer je vous remercie pour ceux qui sont sur le chemin bon camino et pour les autres préparez bien vos sacs pour le départ imminent donc en avril j'espère pour tout le monde